Yako les bonnes chas, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée s'est bien passée Donc aujourd'hui je vous retrouve pour ma première commande passée sur ce site là Donc du coup on va ouvrir le colis ensemble, on va tout découvrir ensemble Et donc j'espère que la suite te plaira Donc du coup c'est parti, j'ai vu qu'il s'ouvrait comme ça Voilà, donc ça j'aime bien ce genre d'ouverture, ok Donc déjà première impression que je peux avoir, c'est la protection qui est nulle Donc déjà ce que je peux dire c'est tout simplement l'emballage, la protection qui est nulle à chez Donc on est sur des fonds copop, on voit qu'il y a du papier bulle en bas On voit qu'il y a du papier bulle ici, mais sur les côtés il n'y a rien Et ici du coup on a un vide Alors certes c'est un carton qui est fait pour avoir du coup 4 pop Je peux comprendre que du coup on ne prenne pas un carton différent pour 3 pop Mais moi j'aurais mis quelque chose ici pour protéger, pour éviter que du coup Est-ce que tout à l'heure elle a fait ça ? Donc voilà, bon déjà moi rien que ça je ne suis pas fan Donc on va voir les figurines Donc du coup avant de commencer à montrer les pop, je tenais à faire quelques petits récaps Donc personnellement j'ai découvert le site via un groupe Facebook du coup qui parle de manga principalement Et ils ont montré du coup qu'il y allait avoir la sortie en fin juin du coup de ce fameuse pose sur le manga des notes Donc j'ai tout de suite craqué Surtout qu'il y avait une petite promo je crois qu'on a acheté du coup les 3 Et donc voilà j'ai fait la précommande au cas où Fin mars Voilà quand même, donc j'ai précommandé longtemps à l'avance C'était assez long quand même d'attente Et du coup j'ai pris des notes tout simplement parce que Bah voilà c'était une nouvelle sortie Donc du coup en ce qui concerne la boîte j'ai quand même eu de la chance Elle n'a rien eu quand même pendant le transport C'était déjà pas mal Donc du coup on est sur une pop dans la collection animation On est sur la 216 donc des notes Shonen Jump Et là donc du coup on est avec Light Donc je ne vais pas la déceler parce que pour l'instant je vais les laisser tel quel Les prochaines pop que je vais acheter Tout simplement parce que comme je l'ai expliqué dans une vidéo haul Je ne vais pas tarder logiquement à déménager Et je n'ai pas envie du tout de me casser la tête à essayer de la sortir pour l'exposer ou quoi que ce soit Et peut-être la remettre dans sa boîte Je préfère la laisser tel quel tant que je n'ai pas déménagé Et les traces rouges ou au cas où c'est rien c'est quand j'ai fait l'intro avec le carton Donc ensuite on a la 217 Donc la suivante qui est avec Ryuk Voilà que je surkiffe Donc du coup à l'arrière on voit qu'il y a 4 pop Donc on a Light, Ryuk Elle que j'ai prise version debout Et la 219 en fait qui apparemment est compliquée à choper Parce que c'est une exclusivité je crois d'une boutique aux Etats-Unis Un truc comme ça je crois Enfin bon Pour l'instant je ne l'ai pas prise parce qu'elle n'y était pas sur le site Et donc voilà c'est tout Je crois que j'ai tout montré Ah non pas là Donc du coup on continue avec la pop de Elle Qui n'a rien eu donc j'ai de la chance Elles n'ont rien eu au niveau du voyage Je suis désolée pour les reflets c'est les éclairages Hop là Donc là voilà Hop Là il n'y a rien à chaque fois Et tada Donc du coup en ce qui concerne mon avis Ben voilà là j'ai envie de te dire Regarde bien On voit bien qu'il n'y a que 2 bords qui étaient protégés au niveau de la boîte Donc pour ceux qui seraient du genre à collectionner Et à vouloir le fait que les boîtes soient intactes Soit parfaites J'ai envie de te dire d'éviter à mon avis ce site Parce que voilà il n'y a pas assez de protection à mon goût Donc du coup avant de terminer cette vidéo Je tiens à dire que malgré le fait quand même que je sois déçue au niveau de la qualité de l'envoi Je pense quand même que je recommanderais sur ce site Tout simplement parce qu'ils proposent autre chose que des pop Comme des t-shirts Où là par exemple je n'ai un peu rien à faire de la qualité de l'envoi Que ça soit pas protégé avec du papier à bulles etc Donc je compte continuer d'acheter sur ce site Mais par contre je pense qu'au niveau des pop c'est mort pour moi Voilà donc j'espère quand même que cette petite vidéo t'aura plu T'aura peut-être fait découvrir un site que tu n'avais pas encore testé Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo N'hésite pas surtout à me mettre un petit pouce en l'air N'hésite pas non plus à aller t'abonner C'est rapide, gratuit, simple, extrêmement plaisir Et pense à me rejoindre du coup sur les réseaux sociaux Sur ce à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz